Bonsoir, il est 20h30, c'est l'heure de votre journal télévisé. Ouvrons cette édition d'information avec le volet politique. Le ministre d'Etat, de la communication, de la culture et de l'économie numérique, Alain Côte-Bibizé, était en terre marigovéenne ce mardi 6 février 2018. Cette visite rentrait dans le cadre d'une séance de travail avec les responsables des stations provinciales Radio Mandji et Gabon Télévisions. Le point avec Jean-Jacques Rovaria-Djodji. Alain-Claude Bilebizé, ministre d'Etat, ministre de la culture, des arts et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, était en visite de travail avec les responsables provinciaux des antennes Radio Mandji et Gabon Télévisions. Une visite qui a permis au ministre de tutelle de s'enquérir des réelles difficultés auxquelles sont confrontés les agents des antennes provinciales de la capitale économique. Il en a profité pour faire le tour du centre d'émetteurs de Port-Gentil, mais aussi du futur canal olympia en pleine construction, cise au quartier Rougeau-Butin, dont les travaux sont censés s'achever fin avril. Par la même occasion, il s'est rendu à l'entreprise Action Gabon, un auxiliaire en matière de connexion à la fibre optique. Une visite ponctuée par un entretien avec les membres de la délégation provinciale de la culture. Nous sommes venus à Port-Gentil pour visiter un certain nombre de structures relevant de notre département ministériel. C'est une visite qui nous a permis d'aller rencontrer les agents de Radio Mandji. Nous avons pu nous rendre compte que malgré les difficultés, Radio Mandji fonctionne. Des agents sont parvenus à numériser cette radio dans des conditions de baisse de ressources, mais ils sont parvenus. Nous avons réalisé le potentiel qui existe au niveau de Port-Gentil, en termes de qualité, en termes de capacité à étendre les émissions. Après Radio Mandji, nous avons visité le centre d'émetteurs. Là aussi, c'est un centre très important, qui a d'ailleurs été un centre au relais également de la DG Ariane. C'est un centre aujourd'hui qui est géré par TDG et qui permet d'avoir un certain équipement aussi, s'agissant de Radio International, s'agissant également d'opérateurs de télévision mobile. Et là, nous sommes rendus visite à la délégation provinciale de la culture. Et je tiens à remercier nos collègues de l'Éducation Nationale. Nous avons eu des difficultés à Port-Gentil avec le siège de la culture. Et grâce à la délégation provinciale d'Académie, nous avons pu avoir des locaux pour appuyer nos services. Mais nous trouvons une solution rapide pour que les services soient logés à leur propre administration. Donc voilà le tour de ce que nous avons fait aujourd'hui à Port-Gentil. Je dois indiquer que Port-Gentil, c'est la capitale économique d'entreprise. Et que l'État tient à ce que tous les services qui existent à Libreville existent également en province. Et nous ferons en sorte que ces services existent en province avec la même qualité qu'à Libreville. Et dans les semaines à venir, des délégations viendront du ministère pour la suite de ce que nous venons de faire aujourd'hui. Et pour accompagner les administrations de l'Ougou Maritime dans les domaines qui sont fixés par le chef d'État. Pour clore cette séance du travail, le ministre d'État s'est entretenu étroitement au début d'après-midi avec le gouverneur de la province de l'Ougou Maritime, Patrice Otine. Restons toujours dans le volet politique pour la suite de cette édition d'informations. En prélude des prochains juges électoraux, les femmes du PDS, le Parti pour le développement et la solidarité sociale, ont tenu à sensibiliser les militantes et les militants de la vague orange quant à leur participation aux prochaines élections législatives. On fait le point dans cet élément. La coordinatrice nationale des femmes du Parti pour le développement et la solidarité sociale, chère à maître Séraphin Daorimbogo, a entamé le week-end dernier une tournée d'arrondissement. Accompagnée de la provinciale Simbi Pambolt, pour la circonstance, les femmes militantes de ce parti de l'opposition habitant dans le quatrième arrondissement ont rependu présents à l'invitation de leur coordinatrice nationale, Edwish Kumba Bajina Epos Mungengi. Pendant cette rencontre, cette dernière leur invitait à soutenir le PDS lors des juges électoraux prochains. C'est pour que les unes et les autres puissent se connaître afin de s'aider. Si vous ne vous connaissez pas, lorsque vous vous retrouvez soit à l'Embarénée ou au marché de la plaine, vous ne vous connaissez pas, vous avez du mal à vous dire bonjour. Donc les femmes, soyez actives. Les femmes, reconnaissez-vous. Reconnaissez-vous maintenant, si on a ouvert la porte pour les femmes, donc les femmes, rentrons, poussons la porte, poussons la porte, rentrons et travaillons au travail. Les femmes, impliquons-nous dans la politique. Il n'y a pas de sexe politique, c'est tout le monde. Que tu sois garçon, que tu sois femme, que tu sois enfant, et surtout si tu as déjà l'âge de voter. Je vais vous dire que nous, au PDS, on aura un candidat. Nous ne savions pas exactement si c'est une femme, si c'est un homme. Mais tout ça, il faudrait que vous vous prépariez déjà. Les échéances vont bientôt venir, là, entre avril ou décembre 2018. Donc, il faut que vous soyez au courant. Il faut que vous soyez prêtes. Il ne faut pas chercher le jour J. Non, c'est pour cela que vous avez été appelées. Qu'est-ce qu'on fait, les femmes ? Que devons-nous faire, les femmes ? Préparons-nous déjà. Profitant de l'occasion et comme le veut la tradition, celle-ci a présenté ses voeux à l'assistance venue nombreuse. Pour joindre à l'utile à l'agréable, un dîner a été offert par la coordonnatrice nationale des femmes du PDS, une initiative qui va se poursuivre dans les autres arrondissements de la commune de Port-Gentil. À l'action ! ADF ! Action, développement, solidarité ! Les femmes se portent ! Bien ! Ils n'ontent ! Très bien ! Les femmes du papier, malheureusement, se portent ! Bien ! Ils n'ontent ! Très bien ! Actualité à Libreville à présent, les travaux d'aménagement des bassins versants entamés par les autorités de Libreville ne cessent de créer la polémique comme c'est le cas au quartier Nzangoyon où trois poteaux électriques ont été endommagés laissant les populations dans l'obscurité. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la radio-télévision nazarete. Si le programme d'aménagement des bassins versants de Libreville lancé depuis quelque temps par les gouvernants gabonais apparaît salutaire pour de nombreux Librevillois, l'interruption de ces derniers à divers endroits devient source de problèmes pour d'autres. Le cas des populations du quartier Nzangoyong dans le sixième arrondissement de la commune de Libreville où les travaux entamés sur l'axe cité Rose-Dragage ont détruit trois poteaux d'alimentation électrique laissant les ménages environnants dans le noir. Ils ont dit qu'ils devaient faire passer un dalleau sur le pont. En faisant passer le dalleau sur le pont les deux lampadaires sont tombées devant des rèvres donc on a là une affaire, je pense, on peut dire 300 ou 400 mètres, on n'a pas de lumière ici. Vous voyez, et les banditistes ont fait le trappe. Regardez le point qu'ils ont mis. Tout le monde ces derniers temps se plaint. Et Sovog même ne peut même plus ramasser notre salle. Vous voyez, et c'est ce qui nous embête. Nous on veut seulement, même s'il ne termine pas les travaux parce que le président nous a rendu visite ici que les travaux devaient être arrêtés parce que ce n'est pas comme ça qu'on devait faire le trappe. Mais remettre seulement la lumière parce qu'on est dans le noir. L'absence d'électricité sur ce taxe depuis lors est très en défaveur des populations victimes des braquages et autres. Les gens sont braqués tous les soirs à partir de 19h au petit matin. On veut qu'on remette seulement la lumière. En rappel, l'ordre d'interrompre les travaux sur ce site serait venu du chef de l'exécutif qui aurait rappelé les clauses d'exécution à la société en charge des dix travaux. Question de reculer pour mieux sauter. Ce mieux faire prendrait moins de temps pour le bien de ses concitoyens. Et puis, le sempiternel problème de braquage à Libreville, partant dans tout le Gabon, ne cesse de gagner du terrain. Il ne se passe plus un jour où l'on enregistre un cas de viol, vol, braquage ou meurtre, ce qui crée la psychose chez les populations. Complément d'information dans ce reportage. La récrudescence du grand banditisme et de la criminalité prennent des proportions inquiétantes dans les villes et communes du Gabon. Il ne se passe plus un jour où l'on enregistre des cas de braquage à mes armées, des vols, des viols et des assassinats commis sur les paisibles citoyens. La peur et la crainte de se faire agresser ou dépouiller à tout moment et à toute heure hantent désormais les esprits des uns et des autres. Car il faut dire que ces malfrats opèrent à toute occasion, qui leur sont favorables, de jour comme de nuit, dans les grands carrefours et ce, quelquefois, sous le regard impuissant des agents de force de sécurité. C'est chez nous le braquage, même à 10 heures, on braque chez moi. J'ai dit chez moi, au 5, on braque, même à 10 heures. Et devant les gens, et devant les agents, et les agents n'interviennent même pas. C'est normal. Ça, ce n'est pas un pays. Quand on braque vraiment les gens à 10 heures et les agents sont là, ils n'interviennent pas. Armés d'un courage indescriptible, il suffirait d'une minute d'inattention à bord d'un véhicule à usage commercial ou particulier pour voir un sac ou un téléphone et autres être arrachés. J'ai commencé déjà à faire sortir les couteaux qui sont misables. J'ai dit mes enfants, tu es maman. Je n'ai rien. Je parlais parce que j'avais dit à un parent, j'ai menti, ce n'était même pas leur problème. Jusqu'à me dépouiller. Une maman, me voie nu. Mon âgé était dedans, dedans, là-bas, parce que je sais qu'il y a le vol. Mais aller me prendre ça dans la culotte que j'avais, en bas dans la robe cabane, le sexe d'une mère. Je me suis exposé, mais papa a dit, vois le problème-là de vrai. Regarde bien le problème-là, parce que trop, c'est déjà trop. L'heure est grave, tellement grave qu'il faille que les autorités compétentes en charge de la sécurité des personnes et des biens prennent ce problème à bras le corps. Actualité sur le continent africain, c'est un événement censé unir les Comoriens. Les assises nationales qui ont débuté ce lundi vont durer pendant une semaine. Durant celle-ci, les différents acteurs de la nation vont faire le bilan de 42 ans d'indépendance du pays et proposer tout simplement les enjeux du développement de l'archipel. Un reportage. Dresser le bilan des 42 ans d'indépendance des Comores, tel est l'enjeu des assises nationales qui débute ce lundi 5 février. Une grande concertation nationale pour laquelle les autorités avaient lancé de nombreux appels. Des appels qui ont visiblement été entendus. Les Comoriens répondent massivement. Les Comoriens des îles, je parle des quatre îles. Parce qu'en ce moment, on a une vingtaine de personnes de Mayotte et puis la communauté nationale a répondu. L'Union africaine est représentée, la Ligue arabe est représentée, la Nostia des Nations Unies sont représentées. C'est ça ce qu'on attendait, c'est-à-dire que la communauté nationale soutienne ces assises. Un soutien nécessaire lorsque l'on connaît les nombreux rebondissements qu'ont connus ces assises. Des problèmes de représentativité en passant par les démissions au sein du comité de pilotage des assises nationales, sans oublier le retrait de l'opposition. L'opposition qui envisage l'initiative comme un moyen pour le président Azali Asoumani de préparer sa réélection. À mon sens, ces assises risquent d'être la prémisse au démembrement des îles comores. Je croyais qu'on allait se dire la vérité en face, sans haine. Et on allait projeter les comores vers la renaissance sans esprit de division. Des hommes et des femmes, priés, je ne sais sur quelle base, de critères clairs, des hommes qui vont devoir parler, faire un programme qui doit servir au président Azali Asoumani. Gouvernance de l'île, développement économique, social et culturel, sans oublier la question houleuse maorèse, des thèmes qui seront passés au crible tout au long de l'événement qui se déroule jusqu'au 12 février 2018. En Afrique de l'Ouest à présent, en vigueur depuis 1983, le Code général des impôts togolais est en face d'être modifié ou tout simplement simplifié. Un projet de loi qui ambitionne notamment d'offrir une meilleure fiscalité plus ouverte en direction des PME. Le gouvernement togolais a adopté un nouveau projet de loi portant modification de l'actuelle Code général des impôts en vigueur depuis les années 80. Si le texte obtient l'aval de l'Assemblée nationale, les nouvelles mesures seront effectives à partir du 1er janvier 2019. Celle-ci prévoit une réforme en profondeur du système fiscal en fournissant à l'Office des recettes les moyens juridiques en vue de mener une action efficace sur le terrain. La rationalisation de la structure du système fiscal en fusionnant ou en supprimant certains impôts et taxes physiques dont les règles de détermination des revenus catégoriels ont été simplifiées et de l'impôt sur les sociétés au taux d'imposition réduit à 27% dans l'optique d'une réduction progressive vers le taux plancher de 25% de la directive de l'UOMOA. La réforme proposée par les autorités togolaises s'appuie essentiellement sur certains principes, notamment une fiscalité plus ouverte au profit des petites et moyennes entreprises individuelles. Désormais, les taxes sur les salaires, la surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties, l'impôt sur le revenu des transporteurs routiers seront supprimés. En revanche, une nouvelle modalité d'imposition est intégrée dans une nouvelle formule de la taxe professionnelle unique. Il faut revoir les codes de l'impôt, mais en adaptant à nos réalités sur le plan macroéconomique, nous sommes dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut baisser l'impôt sur les revenus pour permettre l'entreprise de pouvoir être beaucoup plus compétitive tout en compensant au niveau des recettes fiscales ? Ou bien, est-ce qu'il faut monter l'impôt sur les sociétés et privilégier les entreprises ? Il y aura autant de questions qui se posent aujourd'hui. Au Togo, 18,6% des recettes fiscales proviennent de l'impôt sur le revenu. Selon les experts, des institutions budgétaires plus solides peuvent améliorer la résilience de l'État et la gouvernance et une administration de l'impôt efficiente peut avoir des retombées positives en termes de productivité des entreprises. Actualité au Maghreb. À l'instar de la communauté internationale, le Maroc a célébré le 2 février dernier la journée mondiale des zones humides, occasion pour le Royaume d'inscrire de nouvelles zones humides de leur pays importantes sur la scène internationale. Complément l'information dans ce reportage. Le Maroc poursuit sa stratégie ambitieuse de préservation de l'environnement. Le pays vient en effet d'ajouter de nouveaux sites dans sa liste internationale des zones humides de Ramsar. Il s'agit des sites de Fouwarat dans la province de Kenitra et de Sebkat Imlil dans le Sahara occidental. Les zones humides doivent être intégrées dans la planification urbaine. Tout d'abord pour qu'elles soient préservées et enfin pour profiter de tout ce que ces zones humides peuvent apporter que ce soit sur le plan écologique ou pour la population urbaine elle-même. C'est en 1980 que le Maroc a signé la convention de Ramsar. Celle-ci a vu le jour en 1975 et vise à protéger et à gérer les zones humides dans le monde ainsi que leurs ressources. Le traité intergouvernemental comptabilise 2300 sites à travers le monde. Avec ce partenariat nous allons placer au moins 15 zones humides sur la liste de la convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale. Avec l'aide de Dieu avec l'aide de toutes les parties y compris celles de l'Institut scientifique et de la Haute Commission nous avons réussi à ajouter deux sites à cette liste et nous espérons en ajouter 13 avant fin 2018. D'ici à 2024 le royaume shérifien ambitionne de disposer de 30 zones humides sur la liste de Ramsar. La stratégie du Maroc vise à faire de ces espaces naturels des destinations touristiques pour la pêche et l'observation d'oiseaux. Ainsi prend fin cette édition d'informations. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée à tous sur la radio-télévision Top BNJ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada